Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. François Hollande choisit de recourir aux ordonnances pour contrer les lenteurs qui bloquent la France. Un diagnostic qu'il avait posé hier à Dijon. Le secteur du bâtiment en péril sera le premier concerné par des mesures prises en urgence. Invité du 19h, dans un instant, le président PS de la Commission des lois, Jean-Pierre Sueur, et l'UMP, Jean-Jacques Hiest, pour débattre de cette option politique qui consiste donc à s'affranchir des lourdeurs parlementaires. Le front uni des sénateurs de droite et de gauche contre la perspective d'une baisse des crédits militaires. Le président de la Commission de la Défense, Jean-Louis Carrère, est notre invité ce soir. Et puis, toujours pas de fumée blanche au Vatican, où les cardinaux cherchent vote après vote un successeur à Benoît XVI. De la souplesse, de la rapidité, le chef de l'État avait pointé hier à Dijon les conditions du redressement de la France engluées dans ces blocages. Autre mot utilisé par le chef de l'État, une solution donc a été dévoilée aujourd'hui. Le recours aux ordonnances pour légiférer plus vite. Tous les gouvernements de la Vème République y ont plus ou moins recours selon les circonstances politiques. Jérôme Rabier. C'est la nouvelle arme de François Hollande pour montrer qu'il peut agir vite. L'ordonnance à tout fatal du gouvernement ? Pas si évident car le Parlement doit d'abord encadrer cette disposition. Pour légiférer par ordonnance, il faut qu'il y ait une habilitation, c'est-à-dire une loi votée par le Parlement, mais qui est évidemment assez courte, disant le gouvernement est autorisé pendant un certain temps à adopter des ordonnances dans un certain nombre de domaines et en définissant les objectifs poursuivis par ces ordonnances. Donc ce n'est pas du tout un blanc-seing. Pas un blanc-seing, mais une plus grande liberté d'action en parallèle d'un Parlement dont l'agenda est déjà bien chargé. Depuis le général de Gaulle, tous les présidents l'ont utilisé. Et certaines ordonnances ont marqué l'action de ces chefs de l'État. En 1982, la très emblématique réforme de l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans a été effectuée par une ordonnance signée par François Mitterrand. Donc il n'y a pas du tout d'illégitimité à adopter des mesures importantes, emblématiques, fortes par ordonnance. Des mesures fortes peuvent donc être adoptées par ce biais et en légiférant par ordonnance, le président peut en sortir renforcé. Mais attention, car cet outil peut s'avérer dangereux politiquement. En 2006, le contrat premier embauche, le CPE, que le gouvernement de Dominique de Villepin avait créé par ordonnance, a contribué à la chute de l'ancien Premier ministre. C'est le bâtiment qui sera donc le premier bénéficiaire des ordonnances, allègement des normes, assouplissement des règles d'urbanisme. La priorité va à ce secteur où des emplois sont menacés en masse par la chute des mises en chantier. Mélanie Bontemps. Légiférer par ordonnance pour venir en aide au bâtiment, c'est la nouvelle solution envisagée par le gouvernement et le secteur en a grandement besoin. Entre 15 et 20 000 emplois ont été supprimés en 2012 et l'estimation pour 2013 n'est guère plus réjouissante, avec 40 000 suppressions de postes annoncées par les professionnels du secteur. Une véritable catastrophe selon le président de l'UDI, Jean-Louis Borloo. Parmi les principales causes dénoncées, la crise, la fin de certaines aides fiscales et surtout une hausse de la TVA censée passer de 7 à 10 % en 2014. Pour relancer l'économie du bâtiment, le gouvernement désire simplifier les normes et la réglementation, des mesures espérées depuis longtemps par les professionnels du secteur. Nous attendons des mesures extrêmement rapides, donc j'ai bien compris qu'un certain nombre d'ordonnances allaient être prises. Je pense que c'est une extrêmement bonne chose, il faut effectivement le faire. Il n'y a pas que cela, à mon avis, mais bon, commençons par là, mais faisons-le vite et faisons-le fort. La priorité reste l'emploi dans un secteur clé de l'économie française. Reste à savoir si les ordonnances envisagées suffiront à regonfler les carnets de commandes. Ce recours aux ordonnances relance en tout cas la polémique politique. L'UMP juge l'idée saugrenue et critique un court-circuitage du Parlement. La colère de Gérard Hachet tout à l'heure dans l'hémicycle et puis la réponse de Manuel Valls. On passe tellement de temps, monsieur le ministre, et vous-même, au Parlement, sur ces sujets électoraux qui pouvaient attendre, qu'on en oublie l'essentiel, la compétitivité, l'emploi, l'économie, au point que ce matin, sur ces sujets essentiels, le Conseil des ministres décide de légiférer par ordonnance privant le Sénat et l'Assemblée nationale et le législateur de son rôle. Le président de la République est intervenu hier dans un discours important à Dijon sur notamment les blocages que la société française connaissait, sur le moyen d'y arriver. Il y a évidemment la loi. Il peut y avoir aussi les ordonnances dans ce domaine-là. Il a notamment évoqué la question du logement. D'autres sujets peuvent être traités. D'autres gouvernements ont utilisé déjà les ordonnances. Vous le savez bien, sont inscrits dans la Constitution. Mais quand le problème se posera, j'imagine que le débat aura lieu. Voilà, donc ces ordonnances ne se limiteront pas au secteur du bâtiment. On reprend ce débat avec nos invités dans un instant, donc Jean-Pierre Sueur et Jean-Jacques Yest, le ministre de l'Intérieur qui était au Sénat aujourd'hui pour défendre la réforme des élections départementales. La création d'un binôme, homme-femme, cœur de la réforme, a été rejetée par la Commission des lois qui a adopté ce matin un amendement UMP. L'explication de Julie Hulain. Le texte n'aura pas eu le temps d'arriver dans l'hémicycle que déjà ce matin, la Commission des lois supprimait d'un coup de plume la création d'un binôme homme-femme pour les futures élections cantonales. C'est deux siècles qu'on n'a pas touché au canton. C'est donc pas si facile que ça comme opération. En plus de ça, la parité est intervenue et on s'est bêtu pour maintenir cette exigence de parité. Le gouvernement utilise la parité comme un alibi pour faire passer une loi qui est une loi qui apporte de la confusion sur l'organisation du territoire. A son arrivée, Manuel Valls a directement rappelé les priorités du gouvernement en défendant la mesure phare du texte réformant les scrutins locaux. Maintenant nous sommes en deuxième lecture. Chacun connaît les arguments. Donc si on veut et la parité et l'ancrage territorial, il faut voter, et je le dis à la majorité comme à l'opposition, pour le scrutin binominal. La droite télécentriste rejette une parité imposée qui plus est dans un mode de scrutin impliquant des cantons redécoupés. Derrière cet objectif sympathique de parité se cache en réalité un très mauvais coup porté à la ruralité puisque c'est la représentativité des territoires ruraux qui est fortement impactée par ce mode de scrutin. Si les communistes et les écologistes acceptent le principe de la parité obligatoire, ils exigent en revanche un scrutin de liste à la proportionnelle. J'espère vivement que les positions évolueront lors de cette seconde lecture pour introduire au moins une toute 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 petite dose de proportionnelle. Le système du binôme va favoriser en fait ce qu'on peut appeler le bipartisme. Vraiment les grands partis vont être plutôt favorisés dans ce mode de scrutin sur des cantons très étendus. Le projet de loi adopté à l'Assemblée nationale le 26 février devrait être en toute logique à nouveau rejeté et devenir le sixième texte socialiste à être rejeté par le Sénat. Il y a un instant, une fumée blanche qui se dégage de la cheminée que tout le monde observe évidemment au Vatican. Le vote des cardinaux aura été donc plus rapide que prévu. En tous les cas, on avait envisagé effectivement, alors que la cloche sonne, une désignation assez rapide de cet excesseur de Benoît XVI. C'est chose faite. On n'a pas encore le nom, je vous tiens à informer. Évidemment, dès que je l'apprends. On revient au débat politique en France qui se fige également et qui fige l'opposition gauche-droite sur bien des sujets, on l'a vu, et également sur les révisions constitutionnelles. La réforme à minima présentée au Conseil des ministres ce matin vise notamment à supprimer la Cour de justice de la République, à réformer le Conseil supérieur de la magistrature, mais par exemple le droit de vote des étrangers aux élections locales est oublié. Explication de Fabrice Cunet. Reculer pour mieux voter en 2014, c'est en substance l'argument avancé par le gouvernement pour renoncer à présenter le droit de vote des étrangers devant le prochain congrès. Un report auquel ne croient pas les défenseurs du texte au Sénat. Il n'y a aucun effort de fait, il n'y a pas de volontarisme, je crois que la loi est enterrée, je crains. Mais en fait les associations, nous continuons à nous battre, nous avons des réunions et la LDH et d'autres associations se battent dans ce sens et il ne faut pas qu'on lâche, mais l'espoir est mince. Au prochain congrès, le gouvernement le sait, il lui manque 30 voix de parlementaires pour faire adopter cette réforme constitutionnelle. Pour ses alliés radicaux de gauche, la promesse de campagne doit pourtant être tenue. Encore faut-il montrer plus de convictions. Les grandes réformes sociétales ont besoin de débats, mais elles ont besoin aussi de femmes et d'hommes qui ont une volonté farouche de les faire aboutir. Nous n'en sommes pas loin, le temps n'est malheureusement pas encore venu et cela c'est une déception pour l'inscrire d'ores et déjà dans une réforme constitutionnelle, mais j'ai bon espoir que nous puissions y arriver avant la fin du quinquennat. En renonçant ou en repoussant ce droit de vote des étrangers, le gouvernement joue la prudence. La question est clivante, la droite à l'affût et les élections municipales peut être trop proches pour prendre le risque d'un tel débat. Voilà, nos invités, donc Jean-Pierre Soeur, bonsoir, le président PS de la Commission des lois et Jean-Jacques Hieste, son prédécesseur UMP. Merci d'être là tous les deux. Alors que je vous le rappelle, un pape a été élu, je vous donne le nom dès qu'il nous parvient du Vatican. On va d'abord évoquer, si vous le voulez, messieurs, le recours aux ordonnances. Pour vous, Jean-Pierre Soeur, est-ce que c'est la bonne méthode et pourquoi s'imposerait-elle aujourd'hui ? Vous savez, en tant que parlementaire, je ne suis pas fanatique des ordonnances. Je suis attaché au travail parlementaire. Mais le général de Gaulle, mais François Mitterrand, Jacques Chirac, ont fait appel aux ordonnances. Et cela est prévu dans la Constitution. A mon avis, c'est légitime quand il s'agit d'un objet très précis. Par exemple, là, on a parlé de la TVA dans le bâtiment. Quelque chose de très précis, qui est bien compris par tout le monde et qui va, à l'évidence, dans le bon sens. Sinon, je préfère le débat parlementaire. — Charles-Jacques Hieste, est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ? Est-ce que vous estimez, vous, dans l'opposition, qui demandez au gouvernement de réformer plus vite, c'est ce que permettent les ordonnances, que ça va dans ce sens-là ? — Moi, je n'ai pas de religion pour ou contre les ordonnances. Il y a des sujets qui sont extrêmement techniques sur lesquels, par exemple, je vais vous donner un exemple. On adapte par ordonnance beaucoup de législation à l'outre-mer. Bon, parce que c'est une adaptation. D'abord, ça dépend aussi de ce que fait le Parlement parce qu'on donne une mission. Si c'est précis, tout dépend du degré de précision aussi. — D'accord. Mais certains de vos amis UMP dénoncent un court circuitage du Parlement. Par exemple, il n'y a plus de possibilité d'amendement dans ce cas-là. — Alors... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. — Mais néanmoins, pour vous... — Ça dépend des sujets. Moi, je n'ai pas de... J'ai vu, par exemple, un bon exemple. C'était l'ordonnance qu'avait prise Baladur sur le droit de la concurrence. Eh bien, je pense que c'était tellement compliqué, cette affaire, qu'au Parlement, on n'en serait pas sorti. — D'accord. Jean-Pierre Seurat, est-ce que l'idée du gouvernement n'est pas également, par exemple, de cesser d'être l'otage d'un Sénat qui n'est pas vraiment de gauche, qui n'est même plus de gauche du tout, quand il s'agit de voter certains textes importants ? — Mais attendez. Le Sénat a une majorité de gauche de 6 voix. Bien. Maintenant, cette majorité... — Donc il lui fait du faux sur certains... — Cette majorité est pluraliste. Il y a 15 jours, la Commission des lois a défendu 4 propositions de loi qui ont toutes été votées. Voyez-vous, il ne faut pas donner une vision trop simpliste. Et pour ce qui a été dit tout à l'heure sur les réformes constitutionnelles, elles sont quand même très importantes, ces réformes constitutionnelles. — On en parle. Vous récusez l'idée qu'il s'agit d'une réforme à minima. — On a 5 réformes. L'indépendance du parquet, le statut pénal du chef de l'État, le statut civil juridictionnel du chef de l'État, le conseil constitutionnel, etc. Donc ce n'est quand même pas mineur. C'est très important. Et s'agissant du droit de vote des étrangers aux élections locales, j'ai entendu ce qu'a dit notre ami Esther Benbassa. Il est sage. Je le dis franchement. Il est sage de ne pas présenter cela à un congrès tant que n'existe pas une possibilité de majorité des 3 cinquièmes. — Sinon, sinon, la conséquence, ce serait quoi ? — Si c'est pour que ce soit retoqué, on va enfoncer ce projet en lequel je crois. Donc puisque j'y crois, je pense qu'il faut persuader... — Prendre le temps. — Persuader les parlementaires qui seraient susceptibles de le voter plutôt que de retoquer cette affaire-là. — Celui qui est en face de vous. Est-ce que vous avez encore de l'espoir ? — Mais avec Jean-Jacques Yest, nous discutons beaucoup. Et je n'ai jamais renoncé à faire valoir les arguments. — Sur ce sujet, je ne changerai pas d'avis. Moi, j'ai toujours défendu le fait que pour devenir... On peut devenir français, même si certains obstacles pourraient être levés. On peut devenir français quand on veut participer à la vie nationale. Eh bien, on n'a qu'à obtenir une nationalisation. Je rappelle que c'est au bout de 5 ans de présence sur le territoire français en situation régulière. — Alors est-ce que vous estimez, M. Yest, vous, comme Jean-Pierre Sueur, qu'il ne s'agit pas d'une réforme à minima ? C'est révision constitutionnelle qu'il vient dénumérer. — Oui. Enfin, je pense quand même que c'est assez secondaire. — Ah, secondaire ? — Oui. Parce que le statut pédale du chef de l'État, on l'a voté récemment. Bon. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, c'était, je rappelle quand même deux choses. Permettre aux citoyens de saisir directement le Conseil... Je pense qu'on ne remet pas ça en compte. — Non. — Bon. Mais par contre, c'est qu'il y ait deux... — Sur les nominations, c'est important. — Ah oui. Alors attendez. Oui, mais on va remettre une majorité de magistrats dans le Conseil supérieur. — Franchement, comme corporatisme qui est assez développé déjà dans cette profession... — Ah bon ? Il ne faut pas y voir une volonté d'indépendance ? — Écoutez, arrêtons le problème de l'indépendance. L'indépendance de la... Attendez, veuillez m'excuser. L'indépendance de la magistrature, c'est l'indépendance du juge dans ses décisions. Point. Mais quand même, quand on pousse l'indépendance à tel point que de toute façon, ils sont au-dessus de tout, de tout, il y a quand même une limite. — Alors là, je n'ai pas la même appréciation que mon collègue Jean-Jacques Yeste parce que je pense qu'il sera très important d'avoir un parquet indépendant... — C'est autre chose. — Et que d'ailleurs, les récentes décisions des juridictions européennes ont considéré que les magistrats du parquet n'étaient pas des juges, n'étaient pas des magistrats parce qu'ils tenaient leur nomination et leur avancement du pouvoir exécutif. Donc ce sera une grande réforme. Et j'y souscris, comme je souscris d'ailleurs, à la loi, au projet de loi dont nous débattons actuellement et qui était peut-être l'objet du débat, finalement, M. Grosior. — Oui, absolument. — Mais je sais bien qu'il y a des événements, là, qui sont... — Mais vous vous en parlez de tous les sujets, je vois, hein, la révision constitutionnelle... — Alors allons-y poursuivre. — Nous sommes entre nous. Écoutez, tout à l'heure, j'ai entendu, là, quelques appréciations sur le scrutin binominal. — Voilà. Ça a du mal à passer au Sénat, hein, quand même. — Oui, mais je suis sûr que vous, ça vous intéresse. — Oui. — Parce que dans mon département, figurez-vous, j'ai vu quelqu'un... — Du Loiré. — Du Loiré déclarer « ça va être la mort des départements ». Alors à ce collègue, puisque c'est un sénateur, je lui ai dit « m'enfin, cher collègue ». Alors vous pensez que parce qu'il y aura la moitié de femmes dans les départements, dans les conseils départementaux, ce sera la mort des départements. Enfin franchement, dans les conseils municipaux de plus de 3 500 habitants, il y a autant de femmes que dans... — Mais il y a une question à vous poser sur le sujet. — Dans les régions, il y a la parité. Alors vous avez une question à poser. — Eh bien bien sûr. Vous présidez une commission, la commission des lois, hein. C'est pas n'importe laquelle, Jean-Pierre Sueur. — Elle est très importante. — Qu'est-ce qui se passe, là ? Vous avez tous les autres groupes contre vous, puisque une fois de plus, aujourd'hui, dans votre commission, eh bien il y a eu une majorité pour s'opposer à la création de ces conseillers, à ce binôme homme-femme. — Mais vous savez, Michel Grosior, c'est très simple. On veut l'association des départements de France. — La majorité de l'association. — Ou la majorité de l'association. — 55 sur 95. — Mais non, mais il nous a dit... — C'est de gauche, c'est ça que tu voulais dire, M. Yes. — Oui. Nous voulons garder un ancrage territorial du conseiller départemental. Donc on veut qu'il soit territorial. Donc en gros, ils ne veulent pas de la proportionnelle, parce que ça fait la place belle aux apparatchiks, départiks, etc. Donc ils veulent un ancrage territorial. Et deuxièmement, la Constitution nous impose la parité. Alors comment on fait ? Est-ce que vous avez une idée ? Ce qui est proposé par le gouvernement et que je soutiens, ce sont des cantons plus grands dans lesquels on élira un homme et une femme. Ainsi, dans le conseil du département, vous aurez autant d'hommes que de femmes. Est-ce que ça sera un moins, ça ? Moi, je considère que c'est un plus qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. C'est quand même la modernité. C'est l'avenir. Alors, la modernité, c'est un argument qu'on vous renvoie sur cette question du scrutin départemental, M. Yest, comme d'ailleurs sur les révisions constitutionnelles, alors. Oui, oui. C'est vous les anciens et eux les modernes. Non, je pense que c'est... D'abord, c'est un scrutin complètement baroque. Enfin, obliger les gens à voter pour deux personnes ensemble, d'ailleurs, à la fin de l'élection, il n'y a plus de solidarité, à tel point que quand on ne peut même pas... Quand il en manquera un, on ne pourra pas faire une élection. On va laisser un siège vacant pendant 5 ans, 6 ans. Mais qu'est-ce que vous proposez, dans le fond, M. Jean-Jacques Estre ? Moi, je propose... Je proposais de garder le scrutin majoritaire et de redécouper les cantons, puisque c'est une nécessité que nous avait imposée. Et dans ce cas, on restait avec des départements, aujourd'hui, où il y a une femme, ou zéro femme, deux femmes, au milieu de 40 messieurs. Oui, mais je pense qu'il peut y avoir des évolutions rapides. Je pense qu'on pouvait aussi sanctionner ceux qui ne présenteraient pas assez de candidats. Même on le fait, financièrement, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. Et puis voilà. Bon, est-ce qu'un accord sera trouvé ? Oui, non ? Il y a de nombreux points dans ce texte, et nous en avons parlé ce matin à la Commission, sur lesquels nous sommes arrivés à des accords. D'accord. Donc il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a un désaccord sur ce sujet-là, mais il y a d'autres points d'accord. D'accord. Donc vous confirmez d'un mot ? Oui, il y a un désaccord total sur ce binôme. Mais ? Et pour les mêmes... D'ailleurs, on nous reproche exactement la même chose qu'on reprochait au conseiller territorial. Alors ça... Oui, mais la question, c'est que vous pensez qu'il y aura quand même un accord ? Ben écoutez, en dehors du binôme, il y a un certain... J'ai envie de dire un minima encore, même si c'est bien sûr qu'on n'aime pas l'expression. Non, il y a un certain nombre de choses. Effectivement, le découpage mérite qu'on tienne compte des territoires ruraux, et notamment aussi tout ce qui concerne de l'intercommunalité, etc. Allez, on va s'arrêter là. Vous savez, comme disait Jean Jaurès, on va quand même bien finir, on critique quelquefois la méthode des pas, un pas en avant après l'autre. Il faut aller vers l'idéal et comprendre le réel. Belle citation. Merci à vous. Merci à tous les deux. Allez, il y a une unanimité au moins sur un sujet aujourd'hui au Sénat, enfin avec des nuances. Non, ce n'est pas l'élection du pas, on ne connaît pas encore le nom. On attend que le cardinal français Torrent vienne nous dire qui il est. Non, tout le monde s'accorde sur une baisse trop forte, contre une baisse trop forte du budget de la Défense. Et avant d'en parler avec Jean-Louis Carrère, les explications de Cécile Cixou. Front uni des sénateurs de tous bords pour défendre le budget de la Défense avant que le président de la République ne rende ses arbitrages. Crayons Ola, il faut absolument prendre conscience qu'un outil de défense, ça se programme sur le long terme. C'est la France qui est en jeu, c'est son indépendance qui est en question. Les sénateurs favorables à un effort de rigueur dénoncent l'utilisation abusive de ce portefeuille comme variable d'ajustement en période de crise. Actuellement doté de 32 milliards d'euros, le budget de la Défense pourrait chuter à 28 milliards d'euros l'an prochain. Une erreur économique pour Christian Cambon. Les activités de défense mobilisent des dizaines de milliers d'emplois dans différentes régions de France. Et ceci pourrait avoir aussi des conséquences au moment où le président de la République cherche à tout prix à relancer la croissance de notre pays. Seuls les Verts ne se sont pas associés au cri d'alarme des autres sénateurs. On ne doit pas baisser le budget de la Défense, le maintenir à peu près 30 milliards, 1,5% du PIB. Je crois que c'est une posture que je peux comprendre des collègues de la Commission de la Défense mais qui je pense ne correspond pas à la réalité de la Défense de demain qui doit avoir davantage d'objectifs, plus européenne et évidemment beaucoup moins nucléarisée. Si les sénateurs ne sont pas entendus, ils menacent de ne pas voter la loi de programmation militaire que doit présenter François Hollande avant l'été. Avec nous donc Jean-Luc Carrère, bonsoir. Vous êtes le président de la Commission de la Défense, également des affaires étrangères. Alors donc vous estimez-vous qu'il y a un seuil à ne pas franchir sans mettre en péril la sécurité de notre pays ? Oui, ce n'est pas que la sécurité. Je pense qu'il y a tout aussi important. Ce sont nos industries de défense, 400 000 emplois. Ce sont les produits de nos industries de défense. Je rappelle simplement que cette production est égale au moins voire supérieure à ce qu'apporte l'agriculture à la balance commerciale du commerce extérieur français, c'est-à-dire plus de 5 milliards de francs. Donc il ne faut pas baisser la garde en termes d'effectifs et d'équipement pour soutenir l'industrie ? Et il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a la position de la France dans le monde. Il y a sa position d'être un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Imaginez un peu à côté des États-Unis, de la Russie, de la Chine et de l'Angleterre. Le simple fait de baisser la garde rendrait très difficilement audible le président de la République française, au G8, au G20 et encore plus à l'ONU. Alors quelle est la somme qu'il faut maintenir, qu'il faut sauver ? Je ne peux pas me substituer au gouvernement et encore moins au président de la République. Le conseil que nous donnons et sur lequel nous insistons, après y avoir beaucoup travaillé, pendant plus d'un an, avoir créé sept groupes de travail et avoir recueilli la quasi-unanimité, l'unanimité même de la Commission. L'unanimité de la Commission. Et à plusieurs reprises, eh bien on est à à peu près à 1,5% du produit intérieur brut, aux alentours de 30 milliards. Et vous estimez que... Bon, c'est vrai que l'effort a déjà porté sur l'armée, hein, qui a perdu beaucoup d'effectifs. Mais elle ne peut plus... Plus de 50 000 hommes ! Les gens ne s'en rendent pas compte, 50 000 hommes ! Et vous estimez qu'aujourd'hui c'est fini ? On ne peut plus demander à l'armée de faire un effort ? En période de dizaine budgétaire ? Mais bien sûr qu'on peut demander à l'armée de faire un effort. Mais il n'y a plus d'armée. Si on le demande de... Ah oui, d'accord. L'internative pour vous, elle est claire. Mais oui, mais si on lui demande de suivre une certaine trajectoire, qui est une trajectoire prévue par des gens qui se mêlent de questions financières, et je les comprends dans la période qu'ils s'en mêlent, je ne m'inscris pas en faux, ça voudra dire que la France disposerait d'une force de dissuasion nucléaire et de quelques forces spéciales. C'est-à-dire que nous ne pourrions pas aller au Mali, nous ne pourrions pas entrer sur un théâtre, nous ne pourrions pas revenir en Libye, et la voix de la France s'éteindrait tout doucement, tout tranquillement. Mais alors vous dites évidemment, avec justesse, que votre commission est unanime. Oui. Sur cette position que vous défendez ici. Oui, elle est souvent unanime d'ailleurs. Elle est souvent unanime, oui c'est vrai. Bon, vous avez tous le même tropisme en quelque sorte. On n'a pas le même tropisme, mais on a compris qu'il était des périodes dans la vie d'un pays où sur l'intérêt général de ce pays, la diplomatie et la défense, on pouvait être d'accord. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que les téléspectateurs qui nous regardent n'apprécient pas cette forme de cohésion raisonnée et réfléchie à un moment donné. Oui, mais alors je vais vous décevoir, parce que votre président de groupe, François Rebsamen, considère lui que ni vous, ni lui plutôt, ni son groupe politique auquel vous appartenez ne s'identifie à votre démarche. Je ne sais pas si c'est son interprétation, mais si c'est son interprétation... Qu'il ne s'associe pas à votre démarche, ni lui, ni son groupe, notaire le groupe. Mais je comprends sa prudence, je comprends sa prudence. Il récuse peut-être une forme d'unanimité, et je ne la partage pas, mais je la comprends. Mais moi, vous savez, je suis soutenu par l'ensemble des groupes et des élus socialistes de la Commission. L'ensemble. Il n'y en a pas un qui me fasse défaut. — C'est donc pas le président de votre groupe politique qui va vous faire fléchir. — Ah non, non, mais je respecte sa position. Non. Alors vous savez, pour faire fléchir un socialiste à l'emmener, il faut avoir vraiment du courage. — Vous avez auditionné aujourd'hui le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, notamment sur le Mali. — Oui. — Il vous a donné les dernières informations. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les opérations militaires ? — Il nous a donné les informations au jour d'aujourd'hui en nous disant que le rythme de reconquête de l'ADRAR des IFORA se poursuivait à un rythme tout à fait compatible avec une fin des opérations de cette nature dans les semaines qui viennent et que donc tout ça devrait concorder ou coïncider avec le vote qui interviendrait certainement au mois d'avril à l'ONU et qui permettrait de transformer l'amnismat en une force du maintien de la paix à laquelle nous serons associés. — Vous avez fait le point. On a parlé du budget. Vous savez où on en est aujourd'hui. Combien ça a coûté jusqu'à présent ? — Écoutez, je crois qu'on a dépassé les 150 millions. Ce dont je suis sûr, c'est que ce qui a coûté déjà 95 millions, c'est le transport. Nous manquons cruellement de matériel. Il a fallu d'ailleurs sur l'aéroport de Pau que viennent à plusieurs reprises des Antonovs. Et je présidais cet aéroport il y a quelques semaines encore. Et vraiment, je crois que dans peu de temps, l'armée française commencera à se désengager un petit peu du Mali. — Merci beaucoup de votre présence parmi nous, M. Carrère, ce soir. On appelle tout de suite votre collègue, justement de la Commission de la Défense, mais pour un tout autre sujet, votre collègue du MP, Christian Cambon, est en ligne avec nous. Bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes également le vice-président du groupe France Saint-Siège. Et donc, je le disais lorsque je l'ai appris à la suite de ce dégagement de fumée blanche au-dessus du Vatican, un pape a été élu. D'abord un mot. On ne connaît pas encore son nom. Sur la rapidité, finalement. — Christian Cambon, on le connaît. — Vous connaissez, non, Christian Cambon ? — Oui. Je le connais bien, Jean-Louis Carrère, mais je ne connais pas le nom du pape. Et dans quelques instants, dans quelques minutes, je pense effectivement que le cardinal français Jean-Louis Torrent va venir annoncer à la foule et au monde le nom du pape. — C'est un événement, évidemment, de portée mondiale. — Un mot de débat d'abord sur la rapidité du vote, finalement, des cardinaux qui s'étaient prononcés hier, on l'a dit, dans une sorte de primaire. — Voilà. Alors je crois qu'effectivement, la méthode qui aura été suivie par le collège des cardinaux est tout à fait importante. On avait parlé de négociations, de toutes sortes de choses. Je crois qu'il y a un grand souffle et un grand élan qui fait que c'est un des conclaves les plus courts de l'histoire de l'Église qui vient de se terminer aussi rapidement. Ça montre que quelque part, l'Église a pris la mesure du défi qui lui était lancé et qu'un nom est ressorti au bout de quatre tours de scrutin, ce qui est quand même très peu important par rapport à ce qu'on connaissait. — Très bien. Merci beaucoup de ces précisions. On attend donc le nom de ce pape. En attendant, on a vu la foule qui saute de joie à Place Saint-Pierre et qui crie « Viva il papa, vive le pape ». On vous tient informés, bien sûr, dès qu'on connaît son nom, dans les minutes ou peut-être dans la demi-heure qui suit. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de ce 19h. À 22h, Sonia Mabrouk qui pourra revenir, bien sûr, sur le vote des cardinaux. Question d'info à suivre sur la chaîne parlementaire. Ne ratez pas cette émission, M. Carrère. François Repsamen en est l'invité. — Il a à peu près le charisme de mon frigidaire. C'est-à-dire que moi, ça fait dix ans que je travaille à la mairie dans son opposition. La phrase la plus longue qui m'est adressée, c'est de me dire « Bonjour, Mme Josan, comment allez-vous ? » — Mais de qui parle-t-elle ? Tout simplement de celui qui, dans la vie politique française, essuie traditionnellement le plus de critiques, à savoir le premier ministre. Alors, Jean-Marc Ayrault est-il victime de son style ou de sa fonction ? Comme avant lui, François Fillon. Que penser de ces recadrages et de l'autorité qu'il cherche à imposer ? Et comment se sort-il de ces premiers mois à la tête du gouvernement ? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le locataire de Matignon. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.